Dans l'histoire de nos vies, nos trajectoires personnelles résonnent parfois comme un amas de déceptions, de désillusions, de perditions, de perturbations. Sur le chemin n'apparaissent que peur, fleurs et l'heure, s'éteignent les bonheurs et les lueurs. On se perd à nager dans une mare sombre de décombre, à l'ombre des pénombres. D'humain, il ne nous reste plus que survie, même plus de vie. En ces temps, une bribe de lumière jaillit du fond de nos cœurs, nous interpelle mais nous l'ignorons. Ses cris, stridents pourtant, sont inaudibles, l'étincelle est amour. Amour pour soi, s'aimer au nom d'un devoir sacré pour soi, pour s'acquitter d'une dette, celle de la vie. S'aimer, chérir son cœur à en frémir, c'est célébrer l'existence. L'amour pour soi se tire de ses tripes au plus profond de l'âme, pour irriguer le corps et le cœur. Être l'heure à revoir. L'amour pour soi est la forme ultime et première de passion. Il ouvre la porte aux autres amours, celle d'us aux autres. Il est des amours mûrs, qui sont souvent durs. Il est des amours saines, car provenant du sein. Des amours naïves, neuves, à la fleur de l'âge, non phlegmatiques, ni prodiques. Mais il tient, si tu veux son sien. Saint Valentin, ou Saint Argentin. Il était si simple, si ample, si vrai, d'un air frais, non délétère ni amer, mais du goût d'une mère. L'amour d'une mère, frère, incomparable sur terre. À cette terre, amour-air, la chance peut être un vol sans turbulence. Sous-titrage Société Radio-Canada